Bonjour les amis, je voulais vous faire un témoignage, sans aucune gloriole, vraiment en toute simplicité, mais c'est quelque chose qui montre que le Seigneur, quand on l'invite avec nous dans notre vie, quand on veut tout faire avec Lui, Il est vraiment, vraiment là. Et je l'ai vraiment vécu hier et j'en ai témoigné, j'en ai parlé tout de suite après à Roland, il était tard, mais c'était tellement une grande joie. Et je me dis aujourd'hui, non, ce n'est pas pour moi toute seule, parce que c'est tellement beau. Alors, hier soir, je n'avais pas grand-chose à faire et je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de piano. Je joue du piano depuis que je suis gamine, mais je ne suis pas du tout une vertuose, mais j'ai du plaisir à jouer du piano, j'ai plein de partitions et moi j'aime bien en faire. J'aime bien surtout en déchiffrer, voilà, c'est un truc que j'aime bien. Et je voulais le faire avec Jésus. Alors, pour la petite histoire, il y a très longtemps, une vieille maman me disait toujours, tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu, même quand tu joues du piano. Alors, d'autant plus que maintenant j'ai découvert la divine volonté, j'ai invité Jésus à jouer avec moi. Alors, je pensais à la Sainte-Élisabeth de la Trinité qui, elle aussi, jouait du piano. Donc, comme je vous disais, je ne suis pas une vertuose et il y a des morceaux qui sont vraiment difficiles et je ne peux pas les aborder, trop de bémols, de dièse à la clé, des phrases compliquées, bref, pas pour moi. Et depuis des années, j'ai banni certaines partitions que j'ai mis de côté. Mais hier, j'en ai pris une dont les morceaux montent graduellement en difficulté. Et j'ai essayé tous les morceaux et au fur et à mesure, je jouais et ça coulait. Pour la première fois, c'était comme si les morceaux étaient lisibles, comme lire un livre. Et mes doigts, ils allaient tout seuls sur le clavier. C'était un pur bonheur, mais vraiment un pur bonheur à deux, parce que je savais que je n'étais pas toute seule. Et intérieurement, je riais avec Jésus, je trouvais ça rigolo, c'était super et c'était vraiment super agréable à vivre. J'ai joué pendant deux heures, sans fatigue, avec vraiment beaucoup de joie. Et à la fin, il était tard, j'ai dit à mon mari « T'as entendu ? » Et je lui dis « J'ai joué avec Jésus, je crois que Jésus, il aime le piano. » Et à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai entendu « J'aime jouer avec toi ». Et alors, une joie immense est montée dans mon cœur, parce que c'était vraiment la signature que le Seigneur avait fait là toute la soirée, qu'on avait vraiment vécu ça ensemble. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il est là, quand on lui dit « Viens », il est là. Et le plaisir, ce n'était pas un plaisir unique pour moi, non ! On l'a vécu dans une joie partagée, et ça a été un moment extraordinaire. Et j'en suis encore toute bluffée, parce que ces morceaux, je n'ai jamais pu les jouer. C'était trop compliqué. Et là, c'était vraiment une vraie joie. Et les musiciens savent très bien qu'il y a des jours où on n'arrive pas à jouer, ça coince complètement. Et on se dit « On reprendra ça plus tard ». Mais là, ça se faisait tout seul, tout seul, du bonheur. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Bonne journée à tous, et faites tout vraiment avec le Seigneur. Cuisinez, marchez, repassez, travaillez, jouez, chantez avec Jésus. Et lui, il partage ce moment avec vous, avec délice. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501